Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Coulier, coach certifié, doctorant à l'Université Laval à Québec et membre du Forum francophone de la Recherche en Coaching. Aujourd'hui, c'est Olivier Malafront qui souhaite nous présenter son article paru en août 2024 dans la revue scientifique Management et Avenir. L'article en question s'intitule « Développement des leaders avec coaching et intelligence artificielle, augmentation des compétents ». Olivier Malafront, certifié coach professionnel en coaching individuel d'équipe et d'organisation, est pionnier dans l'IA coaching. Olivier poursuit actuellement des études doctorales sur le coaching et l'IA dans le développement des leaders. Depuis 2015, il a entrepris différents projets entrepreneuriaux dans le domaine de l'IA et du coaching et des activités de conseil et de formation. Bonjour Olivier, d'entrée de jeu, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi cet article ? Bonjour Stéphane et merci pour cette introduction. Avant de te présenter le contenu de mon article, je souhaitais partager ma gratitude envers ma directrice de recherche Sabrina Loufrani et mon laboratoire, le GRM, groupe de recherche en management de l'Université de Côte d'Azur, car il m'accompagne depuis le début dans le développement de compétences en recherche que j'ai plaisir à mettre en œuvre aujourd'hui dans mes projets. Mon université et mon laboratoire ont développé un climat et une qualité d'accompagnement qui sont uniques et je veux dire que dans ces conditions, la recherche va être un parcours passionnant et plaisant. Oui, tu as raison, l'importance d'avoir un soutien professionnel et bienveillant de sa directrice de thèse dans ce processus doctoral est fondamental tant le chemin est long et semé de péripéties. Avant que tu nous présentes ton article, peux-tu nous clarifier tes propos, de quoi parle-t-on quand on parle d'IA coaching ? C'est une bonne question d'introduction en effet. Quand on parle d'IA coaching, on parle d'une IA paramétrée pour reproduire certaines compétences et outils du coach pour aider un client à s'auto-coacher, c'est-à-dire à réfléchir en situation, prendre du recul face à un challenge avec de l'autonomie sans coach humain. C'est donc différent de l'IA dans le coaching qui est aujourd'hui le scénario dans lequel le coach utilise l'IA pour automatiser certaines tâches liées à son processus de coaching. Donc je parle bien du cas où l'IA fait le travail d'un coach humain à certains moments, mais on reviendra sur cette question un peu plus tard. Merci. Tu peux maintenant nous parler de ta recherche et de ce que tu souhaites partager à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Ma recherche s'appuie sur le retour d'expérience d'une centaine d'individus ayant utilisé d'une part Pocket Confident et d'autre part un coach IA développé ad hoc pour la recherche avec la société Davy The Humanizers qui développe des agents conversationnels et des modules d'IA pour des solutions d'entreprise ou industrielle. Grâce à ces outils, des milliers de conversations ont été générées et les retours des utilisateurs ont ouvert la voie à la possibilité d'une exploration qualitative sur les interactions entre les usagers avec ces coachs IA. Tu me parles d'une exploration qualitative avec ces milliers de conversations ? Non, non. Ces outils ont juste permis de générer beaucoup de conversations sur les périodes de temps où ils ont été utilisés. Mais pour explorer le phénomène de l'IA coaching qui est émergent et qui n'est pas encore bien compris, je me suis penché sur les feedbacks d'une centaine d'usagers uniquement pour explorer leur expérience et au regard de la notion de compétence, ce qui n'avait pas été fait avant. Avant mon article, il y a uniquement quatre articles classés. Celui de Grassman et Chermouli en 2020, Luo Etal en 2021, Emmerich Franck et Ferrer en 2022 et Terre Blanche en 2022, dans lesquels trois articles sur quatre sont des études statistiques qui testent les effets de certaines compétences et outils du coaching comme la formulation et l'atteinte d'objectifs et le feedback. Et un article sur ces quatre est une étude non empirique à visée d'apprentissage et d'enseignement. Aucun article n'avait donc encore proposé d'études qualitatives empiriques à visée exploratoire sur des coachs IA avec des professionnels en entreprise et des étudiants en management. C'est donc une belle opportunité de recherche et de conceptualisation que j'ai saisie. Ok, merci pour cette clarification, je te laisse continuer. D'accord, donc grâce à la recherche sur le coaching humain, on comprend aujourd'hui que le coaching impacte le développement de compétences managériales clés dans les organisations. Par exemple, dans les articles d'Atanoso Poulou et Dobson en 2018, puis de Fontes et d'Elo Russo en 2021, les chercheurs expliquent que les réflexions avec un coach mobilisant écoute active, questionnement réflectif et génération de feedback permettent aux clients ou aux coachés de développer de meilleures capacités cognitives et affectives comme la formulation d'objectifs, la confiance en soi, la gestion du stress et des émotions, l'organisation des tâches, la collaboration avec les autres, mais aussi la satisfaction et l'engagement au travail et des compétences liées au leadership. Mais pour ce qui est de l'IA coaching, on ne sait pas du tout ce qu'il se passe dans les conversations de coaching. D'ailleurs, de nouveaux articles viennent de paraître, comme ceux de Fleyshacker et Graf 2023 et 2024, donc très récents, mettant en avant l'étude des conversations de coaching comme une nouvelle manière de comprendre le coaching et de faire sortir le coaching de sa black box, un peu comme l'IA d'ailleurs, c'est amusant. Donc si je comprends bien, les recherches sur le coaching en IA sont encore balbutiantes. Tout à fait Stéphane. Il y a eu quelques articles sur les conversations entre un coach et son client, mais il n'y a pas eu à ce jour d'études exploratoires sur les échanges entre un coach IA et son usager et il n'y a pas eu non plus d'éclairage théorique sur l'usage d'un coach IA et la notion de compétence. Alors que certains articles précédents que j'ai mentionné, mentionnent clairement des compétences. Mon article crée donc cette ouverture pour informer le monde académique et managérial des liens existants entre le développement des compétences et les conversations de coaching avec IA, ce qui est une première pour le contexte d'émergence du phénomène du coaching et de l'IA actuellement. Donc, ayant questionné des managers en entreprise et des étudiants en management, j'ai exploré le phénomène à partir des feedbacks reçus d'une centaine d'usagers, ce qui a abouti à la création du concept d'augmentation des compétences. C'est-à-dire qu'en adaptant ces questions et le feedback dans une conversation, un coach IA permet de développer les compétences d'un individu en situation en l'engageant dans un processus réflectif sur sa situation, sur ses intentions, ses attitudes et ses comportements. En adaptant ces interactions aux réponses des utilisateurs, le coach IA influence les schémas de pensée et les schémas émotionnels permettant au client ou usager de réajuster les perceptions de sa situation et donc d'ajuster ses comportements en situation. Ce processus favorise ainsi une transformation des perceptions et des connaissances des clients coachés, amenant le client ou le coaché à développer une meilleure réponse aux situations rencontrées. En d'autres termes, tu me dis qu'un coach IA est capable de faire en partie au moins ce qui est attendu d'un coach humain ? Oui, en quelque sorte et je sais que cela peut en surprendre certains, mais mon étude empirique n'est plus la seule à démontrer cela maintenant, comme les articles de Nikita Blanche et moi-même et puis aujourd'hui dans des formations de coaching IA que je donne à des coachs, dans des écoles de coaching, on voit les coachs en demande de comprendre comment utiliser l'IA pour les aider à automatiser et enrichir certaines parties de leurs activités de coaching. Il y a clairement une tendance ici. Pour certains coachs tout au moins ? Oui, en effet, pour certains coachs, pas forcément pour tous les coachs aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens aussi et surtout à préciser que le coaching IA n'est pas du coaching humain au sens habituel. Le coaching IA ne fournit pas, du moins pour l'instant, la chaleur humaine, l'expérience humaine, la créativité humaine, la sensibilité, l'adaptation et l'authenticité humaine. L'IA coaching est donc distinct du coaching humain et comme l'a très bien souligné Tatiana Pachkirova dans son dernier article intitulé « AI coaching, democratizing coaching service or offering an ersatz », l'IA peut être suffisante si on l'applique à un modèle cognitif et comportemental de coaching. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, mon article est une ouverture conceptuelle sur l'IA coaching et entre le moment où la recherche a démarré en 2020 et maintenant, l'IA a encore évolué. Ce qui veut dire que nous devons regarder ce qui arrive devant nous et « loin devant » ne veut pas dire « dans longtemps non plus ». En effet, la rapidité avec laquelle se développent ces nouvelles technologies peut être difficile à suivre et imprévisible. Donc, si je te suis, puisque l'IA coaching devient capable petit à petit de développer les individus, du moins à influencer leurs mécanismes cognitifs et affectifs pour permettre à leurs compétences de se développer dans le flux de l'action, qu'est-ce que cela veut dire pour les organisations et leurs employés ? Cela veut dire que les compétences d'un coach ainsi que les outils de coaching pourront être automatisées par l'IA, adaptées aux employés et permettre aux organisations de démocratiser le coaching d'une certaine manière, car plus de personnes pourront s'engager dans le processus développemental via un dialogue réflectif, ce qui permettra aux organisations de rendre plus accessibles certaines compétences et certains outils dans l'organisation et donc de développer de nouvelles capacités collectives et de nouvelles cultures organisationnelles. Perspective extrêmement positive que tu nous partages là. J'ai beaucoup de questions qui me brûlent les lèvres, mais je vais te laisser te finir ton propos pour t'en poser quelques-unes une fois que tu auras fini. Revenons donc sur l'article et sur tes résultats, car il semble y avoir plusieurs résultats à ta recherche. Oui, tout à fait. En analysant les feedbacks des participants, j'ai pu voir qu'il y avait des sujets sur lesquels il y avait du sentiment plutôt positif ou du sentiment plutôt négatif. Par exemple, concernant la performance de l'IA et de ses algorithmes, c'est-à-dire la qualité de compréhension du langage et la capacité d'adaptation aux besoins exprimés par l'usager, le sentiment était plus négatif que positif, car les coachs IA étant au début de leur développement à cette époque de recherche, les participants pouvaient à certains moments voir les limites ou le manque de compréhension de l'IA. De plus, si le coaché n'a pas été suffisamment informé sur les raisons et le processus d'un coaching IA et comment l'utiliser, cela l'oblige à le découvrir par lui-même, ce qui influence négativement le résultat des échanges avec le coach IA. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que malgré certains manques de performance ou d'informations fournies aux usagers, les résultats développementaux, c'est-à-dire ce que les individus obtiennent lors des échanges, est positif, car ils reconnaissent en majorité que le processus de coaching avec l'IA permet de prendre du recul, de mieux analyser leur situation, donc de mieux organiser leurs tâches et leurs priorités, de gagner en confiance, d'anticiper la manière de communiquer avec des personnes lors d'entretiens ou de discussions et même de développer l'empathie du coaché en lui permettant de se mettre à la place des autres. Ce sont donc de vraies compétences activées et en développement. D'accord, donc je vois qu'il y a un besoin de familiarisation avec l'outil, mais qu'il semble y avoir des impacts sur le développement des compétences chez les coachés. De façon plus critique, y a-t-il des risques associés à cette démarche ? Les risques et dangers sont que les coachés n'ont pas toujours les moyens de vérifier si le coach IA les guide sur le bon chemin, ce qui pour certains peut créer un doute ou de la méfiance. Cela permet aux concepteurs de coach IA, mais aussi aux organisations, d'anticiper cela et de pouvoir vérifier les méthodes utilisées par les coach IA et d'informer les usagers en amont afin qu'ils n'aient pas de doute et puissent utiliser les coach IA comme des outils de développement dans les situations de leur choix. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ICF Global a mis en place les premiers standards sur l'IA et le coaching qui sont disponibles publiquement sur le site d'ICF dans la partie recherche. Ok, c'est plus clair. Peux-tu aussi nous expliquer comment tu as procédé à la conceptualisation de l'augmentation des compétences ? Bien sûr Stéphane. En analysant les feedbacks des participants ligne par ligne, j'ai pu voir que des thèmes se répétaient et formaient des catégories. Par exemple, le thème de la performance des algorithmes, les types de besoins ou de situations comme la gestion des émotions, la communication avec les autres, l'organisation des tâches ou des priorités. Il y avait aussi les types de compétences comme la confiance, la créativité, la gestion des priorités, la communication. J'ai regroupé ces thèmes, ce qui m'a permis de dégager plusieurs concepts que j'ai ensuite confrontés à la littérature existante. J'ai finalement identifié que la combinaison de certains thèmes se retrouvait dans le concept déjà existant de l'augmentation humaine. Ce concept désigne la capacité d'une machine à s'adapter aux besoins de l'utilisateur pour influencer sa cognition, ses émotions et ses comportements afin d'améliorer ses performances. A partir de ce travail d'identification puis de regroupement, j'ai développé le concept d'augmentation des compétences. Et comment définis-tu ce concept ? Je le définis comme la capacité d'une machine à influencer le changement de schéma cognitif et affectif des personnes en situation en adaptant le questionnement et le feedback afin que la personne prenne conscience d'eux et réajuste ses intentions d'action, objectifs et in fine, ses comportements. Merci Olivier pour ce partage. En sachant que je suis persuadé que ce sujet de coach IA est un sujet qui ne laisse personne indifférent. J'imagine qu'il peut susciter des sentiments de peur, d'incompréhension, de rejet, voire même de mépris, mais également susciter une certaine forme de fascination. A ce stade, plusieurs questions sur lesquelles j'aimerais avoir ton opinion. La première est la suivante. Le coaching répond souvent à un besoin de relations interpersonnelles entre deux humains qui échangent aussi bien au niveau cognitif, affectif que conatif, voire même spirituel. La relation de coaching et l'alliance de travail entre le coach et le coaché sont clés dans le processus même du coaching. Ne penses-tu pas que le coach IA manquerait cette dimension fondamentale ? Alors au sujet de l'alliance, un article récent de Nielsen et Dehan en 2023 remet en question le sujet de l'alliance. Donc visiblement, le succès du coaching n'est pas tant une question d'alliance, mais plus une question d'ingrédients actifs au pluriel, telles que la mise en œuvre de la compréhension des pensées, des émotions, des intuitions et d'autres recherches, notamment sur la formulation d'objectifs. Par exemple, Mouler et Côté 2020, Terre Blanche 2022, ou aussi l'article Un Monde Article en 2024, nous montrent clairement que les processus de réflexion et de formulation d'objectifs ont des impacts sur les capacités de régulation des clients coachés. De plus, une étude récente de Kruger et Terre Blanche 2022 nous explique aussi que de ne pas imposer d'agenda aux clients et de laisser le champ libre pour s'engager dans le coaching sont des facteurs clés d'adoption et de réussite du coaching dans les organisations. Tout cela nous amène aujourd'hui à penser que ce qui est important sont les compétences du coach et du coaché, les outils et les conditions du coaching plus que la notion d'alliance. Un coach qui mettrait en œuvre correctement des compétences telles que l'écoute active, le questionnement réflexif et la génération de feedback, ainsi que la formulation d'objectifs permettraient à son client de réguler ses pensées et ses émotions et donc de voir un impact sur ses comportements et donc les compétences du client coaché. Bien entendu, la relation avec le coach reste importante, mais peut-être que cette relation est particulière pour chaque individu puisqu'on développe une certaine relation, une alliance avec des agents IA aujourd'hui, étant donné qu'on compte sur eux pour effectuer certaines tâches. Ok, point de vue intéressant. Le débat est ouvert et va à rebours de certains auteurs qui mettent l'alliance de travail au centre du coaching. Peut-être l'objet d'un prochain podcast. J'ai une deuxième question. Ne penses-tu pas que le coach IA est une forme de déshumanisation d'une activité qui, pour la majorité des coachs, a pour vocation de remettre l'humain dans les organisations ? Non, pas du tout, justement. Je pense que l'IA est ici une opportunité de connecter l'humain à ses compétences strictement humaines. Par exemple, l'écoute de soi, l'empathie, l'intuition, des compétences qui ne sont pas automatisables. L'IA peut donc être un vrai levier d'empowerment, dépourvu d'un agenda et potentiellement plus neutre qu'un coach humain qui pourrait, sans en être conscient, influencer son client. Mais là, attention, j'ouvre un autre débat car, bien entendu, l'IA comme l'humain a des failles et des opportunités de biais auxquelles il faut veiller. Mais j'ai envie de croire que l'IA peut ne pas avoir la motivation de gonfler ses tarifs parce qu'elle a déjà coaché plus de 500 personnes. Cela permet donc une démocratisation des techniques de coaching, car eux seuls, les coachs humains ne peuvent pas faire, étant donné des centaines de millions de coachés potentiels existants. Je crois que l'IA est un outil complémentaire pour accélérer les changements d'état d'esprit. Étant donné les challenges que nous avons dans notre société aujourd'hui, l'IA pourrait être un bon complément pour engager plus de personnes dans le coaching. En effet, encore un autre débat que tu ouvres. J'apprécie ta perspective optimiste tout en étant très sceptique sur la plus grande neutralité d'une IA coaching par rapport à un coach humain. Une autre interrogation que j'ai à ce sujet est de savoir si le risque n'est pas qu'une IA coach pousse à un clonage de nos pratiques, de nos façons de coacher, finalement de créer des normes sur la bonne façon de faire et de répondre face à une situation donnée et face à une problématique qu'un client amènerait. On retrouve ce type de questions avec des IA tels que ChatGPT, une uniformisation de réponses qui, si elles peuvent être satisfaisantes, en demeurent pas moins normatives. Je diverge un peu car c'est un sujet très vaste. J'en viens donc à une troisième question qui peut être liée à ce propos. Tu laisses entendre que le coach IA a des vertus pour aider le coacher dans son processus réflexif. N'y a-t-il pas un risque que cette réflexivité soit une fausse réflexivité en ce sens qu'elle répond à des algorithmes et oriente de façon programmée dans une direction particulière ? Dans le processus de réflexivité, la confrontation à l'altérité, c'est-à-dire au regard et aux façons de penser des autres, est pour certains auteurs nécessaire pour faire évoluer ces schémas de pensée. Est-ce qu'une IA peut remplacer une altérité humaine ? Pour moi, si l'IA permet à un individu de questionner plus régulièrement ce qu'il y a à l'intérieur de soi d'une part et ce qu'il y a à l'extérieur de soi d'autre part, elle est non seulement un outil de conscience de soi, de développement de son identité, mais aussi de développement de l'altérité car elle permet de déclencher des prises de conscience sur les autres aussi. On le voit dans les discours et objectifs des usagers de l'IA coaching qui réfléchissent à leur relation avec les autres et qui rapportent des changements de perception des autres suite à leur propre changement d'attitude ou de comportement au préalable. Pour moi, l'IA, c'est une capacité d'engagement dans des mécanismes miroirs, donc un outil de regard sur le monde, sur soi et donc de développement de notre intelligence. S'augmenter, c'est mieux utiliser les facultés existantes quelque part. Merci Olivier pour cet avis. J'en viens donc à ma quatrième et dernière question. Si l'IA peut accompagner le coaché dans ses réflexions, ne risque-t-elle pas également de se substituer au coaché dans son effort de réflexion ? Réfléchir à la place d'eux ? En quelque sorte, le pousser à la paresse réflexive ? Cela dépend de la façon dont l'IA coach est conçu, son objectif. Dans le respect des principes du coaching, l'IA coach n'est pas là pour réfléchir à la place du coaché, mais bien pour stimuler et faciliter la réflexion du coaché, sa posture réflexive, le pas de côté, la prise de conscience, la régulation. Merci beaucoup Olivier pour ce partage qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses, ce qui est un des objectifs de nos podcasts. Merci également à tous nos auditeurs, en espérant que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast, à le partager, à mettre 5 étoiles. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires ou nous contactons. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à repousser les frontières entre la recherche en coaching et ses aspects pratiques sur le métier de coach.